Bonsoir, dans l'actualité ce soir, les femmes de Conakry, plus que jamais déterminées à préserver l'accueil du social en Guinée, elles passent par des séries de prières et autres lectures du Saint-Courant pour implorer la grâce divine pour qu'ils apportent la paix dans le pays. Et puis nous irons à Guéguédo avec le transforme des travaux de butimage de la voie urbaine qui évolue à grands pas. Selon l'entreprise qui réalise ce transforme, les travaux sont à 85% de leur exécution. Enfin, au théâtre, avec la célébration de la Journée internationale du théâtre à Conakry, les professionnels, l'organisation théâtrale, se sont donné rendez-vous au petit musée de la minière pour débarrer des difficultés que traverse le théâtre. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Le médiateur de la République poursuit cette tournée d'information et de sensibilisation des acteurs politiques, Mohamed Saïd Foufana a rencontré le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Les entretiens entre ces deux personnalités ont porté essentiellement sur le renforcement du climat social inquieté. Le point avec Aboubakar Junior Kamara. Une étape importante dans l'exercice de la fonction du médiateur de la République. Il s'agit d'écouter tous les acteurs de la vie socio-politique. Le périple de Mohamed Saïd Foufana l'amène ici, chez le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, après le tour de certains qui-jets des partis politiques et de la CENI. Le médiateur vulgarise sa fonction et sollicite l'expertise et l'implication de chaque Guinéan dans la résolution des problèmes de la nation. C'était une rencontre d'échange à la source pour nous informer. Mais dans le même temps, présenter notre vision de la médiation nationale, quels étaient nos programmes pour le futur et quelles collaborations nous recherchons avec les administrations, y compris celles qu'elles dirigent, notamment la gestion des élections dans ce pays. Donc au-delà de ça, l'administration du territoire s'occupe de toutes les entités qui sont en dehors de la capitale. Or, nous sommes appelés nous aussi à élargir nos activités sur l'intérieur du pays. Donc il est tout à fait normal que la collaboration entre ces deux institutions soit renforcée. Les portes des régions administratives, des préfectures, des communes rurales et urbaines sont grandement ouvertes aux médiateurs de la République, selon le patron de la décentralisation. Général Brema Kondé n'a pas manqué de reconnaître la compétence, la patience et la disponibilité du médiateur dans l'exercice de ses fonctions. Les deux personnalités ont réitéré leur engagement de travailler en synergie pour la préservation de la paix dans le strict respect de la loi. Le ministère de l'administration du territoire doit s'en réjouir à plus d'un titre. Pour la simple raison que la médiature de la République a un travail essentiel d'apaisement, de rétablissement de la concorde nationale et du renforcement de l'unité nationale dans notre pays. Toutes choses qui s'inscrivent dans nos prérogatives à certains égards. Alors sa visite ce matin était pour dérouler un peu le programme qui est le sien et attendre de nous que nous lui disions ce que nous aussi nous attendons de lui. Et là nos entretiens ont été très fluctués. Le médiateur exhorte l'ensemble des acteurs à œuvrer pour la paix et l'unité entre tous les Guinéens. Depuis la proclamation des résultats des élections communales du 4 février dernier, la Guinée traverse des moments de crise qui entraînent souvent des violences dans le pays. Face à ces cas de violences à répétition, les Guinéennes se disent préoccupées. À la plus grande mosquée de Conakry, elles lisent le Saint-Courant à plusieurs reprises. Ces femmes implorent la grâce divine pour une sortie rapide de crise et le rétablissement de la confiance entre tous les acteurs de la vie politique. Je remercie les femmes de la capitale d'être venues de répondre à mon appel. Disons qu'au départ c'était un appel de désarroi, un appel à Dieu. Pourquoi ? Parce que depuis quelques semaines, c'est de notoriété publique, nous vivons dans la peur, dans l'inquiétude. Il y a eu des morts d'hommes. Face à cela, je m'interrogeais, je me posais la question. Quelle réponse à tant de violences ? Donc, à Liam Doulaye, j'ai pensé à Dieu. J'ai dit la réponse évidente, c'est de faire appel à Allah pour qu'il nous vienne en aide, en passant par les femmes. La femme est la mère nourricière, elle est source de vie. Aucune femme ne souhaite que son enfant meure avant elle. Donc, partant de là, je dis, je vais faire appel aux femmes qui savent lire le Coran, qui connaissent les secrets de Dieu. Donc, on fait appel à elle, qu'elle vienne lire les noms sacrés d'Allah et prier sa miséricorde pour qu'enfin, le feu ardent qui est dans la poitrine des hommes, que ce feu s'éteigne et que la Guinée prospère, que la Guinée sorte de la violence. Je vous jure que les femmes, après la prière de ces femmes-là, il y aura un changement. Ces femmes sont de toutes les confessions religieuses. Le choix de ce vendredi saint, dernier du carême chrétien, est tout un symbole. Nous avons vraiment apprécié cette initiative, c'est pour cela que nous sommes là. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes occupés, parce que c'est le dernier vendredi du mois de carême et du temps de carême chrétien. Et il est très chargé pour nous, les chrétiens. Mais nous avons tout fait pour être là, auprès de la première dame. Et on dirait que la première dame, le Saint-Esprit, est passé par elle pour appeler les musulmanes et les chrétiennes ensemble, pour faire des prières écuméniques pour la paix. La paix, que ce soit la religion musulmane, que ce soit la religion chrétienne, toutes ces religions-là prônent la paix. À travers ces appels incessants à l'unité nationale et au renforcement du vivre en bonne intelligence, les populations souhaitent voir maintenant les Guinéens privilégiés, la voie pacifique, dans la résolution des problèmes du pays. En dehors du continent, la Guinée a pris part à la 13e édition du Conclave Indafrique. La délégation guinéenne, conduite par le ministre d'État en charge du partenariat public-privé, a rencontré des investisseurs indiens. Le ministre Foufana entendait un contenu plus accru à l'axe de coopération entre Conakry et New Delhi. Commentaire, Sana Sikita. À marge de cette 13e édition du Conclave C2 Exim Bank sur le partenariat Indafrique, la délégation guinéenne, amenée par le ministre d'État en charge du partenariat public-privé, a eu plusieurs entretiens avec des chefs d'entreprises indiens. Objectif, discuter des possibilités d'investissement en Guinée, dans les domaines comme l'agriculture, les mines, l'énergie, la santé ou encore l'éducation. Ces chefs d'entreprises indiens évoluant dans ces différents domaines ont eu de fructueuses discussions avec la délégation guinéenne. Ils ont dans cette dynamique témoigné de leur volonté au ministre d'État guinéen en charge du partenariat public-privé de renforcer les liens d'amitié et de coopération mutuelle entre leurs entreprises et la Guinée. Quels doivent être les mêmes focs, comme la forme ? On l'a dit, il y a beaucoup de choses, de ressources naturelles, healthcare, pharmacie, éducation, infrastructures. Je souhaiterais mettre l'accent sur les choses, parce que comme on dit, qui trop embrasse m'a détruit, si nous voulons donner un contenu à cette coopération triangulaire, ne devraient aller step by step, pour ne pas tout embrasser et tout perdre. Il me semble que l'énergie de nos valables, notamment l'énergie de nos valables, devrait être le même focus, parce que nous avons un intérêt commun, la Côte 21. en France, sous la roulette de la France, a vraiment fait la mauvaise de l'énergie renouvelable. Et j'ai le plaisir de rappeler que le président de la Guinée préside l'ARENA, l'initiative énergétique africaine, qui est l'équivalent de ce qu'on appelle ici AS et international sur l'alliance. Sauf que l'important, puisque là, il y a une plateforme commune, d'intérêt commun, partagée par trois parties, la France, l'Inde et l'Afrique, nous pouvons mettre ça en priorité. Le ministre d'État, Ibrahima Kasori Fofana, vêt une mutualisation des efforts pour renforcer surtout la coopération dans le domaine de l'énergie entre l'Afrique, la France et l'Asie. Le ministre d'État, Ibrahima Kasori Fofana, a enfin exprimé à toutes ses personnalités la volonté du président de la République de Guinée, coordinateur en charge des énergies renouvelables pour l'Afrique, de faire en sorte que les 700 millions d'Africains qui continuent aujourd'hui de végéter dans l'obscurité bénéficient de l'énergie. À présent, les échos sur les préparatifs du Forum économique de la Guinée en Europe. La rencontre se tiendra à Bruxelles, capitale de l'Union européenne. Pour cette deuxième édition, investisseurs guinéens étrangers vont débattre des opportunités d'affaires qui se présentent en Guinée. Le point avec Mamadi Gassama. La deuxième édition du Forum économique de Guinée en Europe est annoncée pour les 23 et 24 juin prochains. Bien avant ce rendez-vous économique, un dîner de travail est organisé à l'intention des opérateurs économiques. L'enjeu est de leur présenter les opportunités d'investissement qu'offre la Guinée au compte de ce Forum international. Le 22 juin va être consacré aux investisseurs internationaux et particulièrement ceux que nous avons déjà touchés à travers plusieurs événements que nous avons organisés, soit en Europe, soit ici en Guinée, pour remobiliser. Ça va permettre aussi de créer des liens avec le secteur privé guinéen. Ce Forum de Guinée à Bruxelles devrait permettre, dans un premier temps, de présenter aux principaux investisseurs et aux groupes financiers la vision des autorités guinéennes en matière de développement du secteur privé, mais aussi de sensibiliser davantage la diaspora guinéenne à participer au développement socio-économique du pays. Ces rencontres-là sont primordiales, elles sont essentielles pour vraiment donner du contenu à des rapports, à des guides d'investisseurs dont on parlait tout à l'heure. Ça donne un véritable contenu. Et ça permet également, par rapport à l'extension que vous avez bien voulu donner à cet événement, de rassurer nos diasporas qui peuvent s'essayer à revenir dans leur pays et que peut-être ce qu'ils croyaient qu'il n'était pas possible est à présent possible avec l'accompagnement du gouvernement et avec ce type d'informations dont ils vont disposer. Le ministère des Affaires étrangères, qui en tant que pouvoir de transmission entre le monde extérieur et la Guinée, se tient à la disposition de tous les partenaires pour pouvoir travailler afin que cet événement se passe dans de bonnes conditions et qu'à l'issue de cet événement, nous veillons beaucoup de partenaires, des investisseurs aussi bien étrangers que nationaux qui fussent s'intéressés à la Guinée. En initiant ce forum économique, Africa+, ambitionne de contribuer à l'évolution et à l'épanouissement de la diaspora africaine par le biais du management. Qu'à part sur Guéguédou, les travaux de butimage de la voie urbaine a évolué à la satisfaction des populations locales. On se rappelle que la ville a bénéficié d'un projet de butimage de plus de 10 km de route. Les travaux sont exécutés par l'entreprise Béjègue avec un financement du budget national. L'explication, Ibrahima Keïta. Nous sommes ici dans la préfecture de Guéguédou, située à un peu plus de 700 km de Conakry. Le gouvernement a décidé de doter cette autre partie de la Guinée de butume. Au total, il est prévu 10,6 km de butume au compte de la voie urbaine. Et sur le terrain, tout semble réunir pour l'exécution correcte des travaux, de la carrière au Ramblais en passant par le butume proprement dit. Béjègue, une entreprise de droit guinéen, sort le grand jeu pour les travaux de qualité. Et les responsables de la mission de contrôle se disent satisfaits du rythme des travaux. Nous travaillons en nuit de jour présentement en fonction de la quantité de butume que nous recevons sur le chantier. Ici, sur le chantier, chaque étape est passée au pain fin avant l'étape suivante. On est venu avec la mission qu'il y a avec nous. À chaque phase, à chaque opération, on les appelle pour faire les différents types de réceptions. À savoir la réception géotechnique, la réception génie civile et la réception topographique. En quelques jours, plus de 2620 mètres linéaires sont finalisés sur les 10,6 km répartis en 24 lignes. On est en harmonie avec le cahier de charge. Nous avons une mission de contrôle de place avec laquelle nous faisons tous les essais nécessaires avant, pendant et après les travaux. Nous avons sur 24 lignes, 11 lignes qui sont complètement bitumées. Tout autour du marché central de Kekedou, c'est la joie chez les femmes vendeuses qui ne respirent plus la poussière. Ici, on dit tout simplement merci au président de la République, au gouvernement et à l'entreprise BGEC pour la qualité des travaux. On remercie le gouvernement et notre président de principaux. Kekedou était en retard, mais il veut renouveler Kekedou. Voilà aujourd'hui. Je les ai suivis de 7h du matin, des fois jusqu'à 5h du matin. Tant qu'il y a de plus loin, ces enfants ne travaillent. Entièrement financés par le budget national de développement, la fin des travaux est prévue en moins d'un mois. Circulation routière avec l'élaboration d'un plan dit de déplacement urbain. Les autorités en charge de la régulation de la circulation comptent ainsi apporter une solution face à cette nebuleuse problématique. Une étude vient d'être faite dans ce sens. Elle est financée par l'Union européenne. Valérie Talimane. Le trafic routier en Guinée souffre des irrégularités dans les différentes intersections des voies résubaines. Cependant, plus de 28 000 véhicules circulent chaque jour dans la capitale selon une étude de plan de déplacement urbain réalisée entre avril 2017 et mars 2018. Étude réalisée par les cabinets Louis-Berger et EGIS. L'objectif de cette étude est d'amener le pays à moderniser le secteur des transports afin de réduire le taux des accidents, de la circulation et des embouteillages. Dans l'immédiat, notre objectif, c'est d'ici octobre, la fin de l'étude, c'est d'implémenter une autorité organisatrice des transports pour Conakry qui va être capable d'intégrer tous les projets que nous proposons. Puisque vous savez que le transport et l'urbanisme, ce sont des choses très transversales, il faut pouvoir réunir tous les acteurs du gouvernement autour de la table et également le gouverneur. Cette initiative vise à réorganiser davantage la circulation routière à Conakry à travers l'aménagement des différents axes de la ville. Le principal changement qui va être induit par le projet, c'est la mise en commun de tous ces déplacements dans le cadre des actions qui sont prévues, soit en développant le Conakry Express et l'offre ferroviaire qui est possible de créer sur la deuxième voie qui existe à l'intérieur de Conakry, soit en créant des systèmes de bus rapides de grande capacité qui circuleront beaucoup plus rapidement. Le programme s'inscrit dans l'ambition du projet Grand Conakry Vision 2040. Pour les autorités impliquées dans le trafic routier, cette action devrait aboutir à des résultats concrets. C'est bien de faire des études, mais il est aussi bien de trouver très rapidement les solutions de mise en œuvre de ces études-là. Et ces études-là, je crois que ce sont les techniciens qui le font en amont. Et puis en aval, il y a donc les autorités au plus haut niveau, donc c'est la politique gouvernementale qui doit prendre en compte justement le contenu de ces études pour apporter très rapidement des solutions pour la mise en œuvre de ces études-là. Le transport urbain de Conakry est confronté à un certain nombre de problèmes. Il y a le problème infrastructurel et le problème comportemental, c'est-à-dire le comportement des usagers de la route. Au total, près de 500 agents ont participé à cette opération d'études et d'enquête qui a permis de répertorier 22 principaux accès à Conakry avec une explosion démographique de 2 750 000 habitants attendus à l'horizon 2020 pour la capitale Conakry. L'Union européenne renforce aussi son appui à la police et à la protection civile. Un nouveau programme vient d'être lancé à Conakry avec un coût global estimé à plus de 97 milliards de francs guinéens, le tout pour mettre en place une police républicaine. Pour une bonne sécurisation des personnes et de leurs biens en Guinée, le ministère de la Sécurité, de la Protection civile et ses partenaires multiplient des actions de renforcement des capacités du secteur de sécurité. C'est dans cet ordre d'idée que le ministre Maître Abdoul Kabele Kamara et l'ambassadeur-chauffe de la délégation de l'Union européenne en Guinée procèdent au lancement du troisième programme d'appui à la réforme du secteur de sécurité par ce 3A. Toutes ces actions sont réalisées dans l'esprit de la politique de réforme du secteur de la sécurité initiée par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Je reste convaincu que la mise en œuvre de ces différentes actions prévues permettra de renforcer les capacités de pilotage et de gestion de la protection civile au travers d'actions de formation et de fournitures d'équipements et matériels, d'appuyer la mise en place de la politique nationale de gestion des crises et des catastrophes avec la création d'une agence de gestion des événements. Ce nouveau programme PASSE 3 du ministère de la Sécurité et de la Protection civile est financé par l'Union européenne à hauteur de 8,8 millions d'euros, soit plus de 97 milliards de francs guinéens. Ce financement permettra d'exécuter une série de formations des agents de sécurité tout en leur apportant des équipements et des matériels de travail selon cinq composantes du PASSE 3. A travers toutes ces composantes, l'aspect formation est au centre car c'est une préoccupation majeure du ministère de la Sécurité. Le PASSE 3 contribuera à améliorer la formation dispensée à l'École nationale de police et de protection civile mais toutes les composantes du projet participeront à l'amélioration de la formation des effectifs de votre département. Et puis dans le cadre de la reprise de l'opération d'identification biométrique du personnel enseignant préalablement suspendue par le communiqué en date du 19 novembre 2017 et l'enrôlement des agents nouvellement engagés. Le ministre de la Fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration informe l'ensemble des autorités à tous les niveaux que les équipes d'identification seront déployées sur toute l'étendue du territoire national à compter du 5 avril 2018. Par la même occasion, il invite les pensionnés et les autres agents déjà recensés, non encore enrôlés, à prendre toutes les dispositions utiles en vue de se présenter dans les lieux d'identification suivant le calendrier qui sera communiqué ultériellement. Le ministre de la Fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration invite mesdames et messieurs les ministres d'État, ministres, gouverneurs, préfets, sous-préfets, maires des communes à tout mettre en eau pour la réussite de cette importante opération qu'on a créé le 30 mars 2018, le ministre Bilinankouma Doumbouya. Les représentants des associations NG dans la région de Mamou étaient récemment en conclave. Une rencontre axée sur la validation de la loi L-013, une loi qui régit le fonctionnement des mouvements et associations. En toile de fond, amener les acteurs à s'approprier du contenu et disposition de cette loi. Mouhamel Lamine Kamara. Dans le secteur associatif guinéen, le constat révèle que certaines lois et dispositions présentent des insuffisances. Face à cette réalité, les autorités en charge des mouvements associatifs prennent le problème au sérieux. À Mamou, les organisations non gouvernementales et coopératives de la région s'approprient le contenu de la loi L-013, révisée, fixant le régime des ONG. Il s'agit de partager cette réflexion avec la communauté des ONG du Mans associatif en vue de voir la conformité sur les recommandations, mais aussi de les valider si nécessaire. Des amendements importants soient apportés sur les nouvelles dispositions de la nouvelle loi, c'est-à-dire la loi L-013, révisée, afin que cette loi réponde aux aspirations du Mans associatif en République de Guinée. Pour davantage corriger ces lacunes, certains concepts juridiques sont mis à la disposition de ces acteurs. Pendant ces échanges d'expérience, ces cadres ont également focalisé leur réflexion sur la restructuration de certaines dénominations dans le milieu associatif. Nous sortons outillés sur toutes les dispositions relatives à la continuation et à la valorisation du mouvement associatif en République de Guinée. Et ça ligne, en droite ligne, dans l'application de ces textes de loi au niveau du continent africain. À Cancan, les mêmes dispositions de loi ont été expliquées aux représentants des organisations non gouvernementales de cette région pour les aider à maîtriser les principes qui régissent les mouvements associatifs. À la baie, plus de 100 paysans producteurs viennent de bénéficier d'une formation en technique agricole. Elle a permis aux producteurs de mieux cerner l'utilisation des engrais et insecticides. C'est une initiative de l'ONG Saref. L'Abbé, une région à vocation agro-pastorale. Mais dans certaines localités de cette région, le constat révèle que nombreux sont des agriculteurs qui ne maîtrisent pas les techniques agricoles. Une pratique qui a souvent des impacts négatifs sur la production locale. D'où la tenue de cette formation à l'intention des agriculteurs de la région. Il s'agit de les initier en technique d'utilisation des engrais et des insecticides en vue d'augmenter le rendement. J'ai dû constater que les paysans, malheureusement, n'ont pas la technique culturelle. Ils ont besoin de l'aide. Ils utilisent des produits, ils utilisent des engrais. Et malheureusement, ils ont toujours des problèmes de rendement et des problèmes de maladies sur leur culture. Et j'ai dit aux paysans de se référer toujours au conseil agricole, aux jeunes de l'Amproca, pour la protection des végétaux, à la direction générale de l'agriculture, avant toute action d'utilisation des pesticides dans leur champ. Pas une région diamantifère, orifère, notre richesse et notre économie est essentiellement basée sur l'agriculture, le vage. Et quand nous voyons une mission qui vient de notre région pour nous aider à améliorer les productions agricoles et pastorales, nous estimons que c'est notre meilleure mission. Plus de 100 producteurs venus de différentes localités de la région de l'Abbé prennent part à cette formation. Ils se disent désormais bien outillés en technique agricole. Cet atelier peut apporter un plus aux paysans pour le changement de comportement, surtout pour la protection des cultures. Cette approche peut nous aider à augmenter nos rendements, ou tout au moins à maintenir les rendements qu'on avait avant et qui sont en train de dégringoler à cause de l'impact négatif de la maladie. À travers cette formation, ces acteurs du monde rural pourraient accroître la production pour soulager le panier de la ménagère. Et puis, ce programme de normalisation de l'exploitation minière à plus de 160 exploitants locaux des mines et carrières du pays sont réunis à Mamoun par le département de tutelle. La ligne de mire a renforcé les capacités de ces acteurs pour une gestion rationnelle dans le secteur. RTG Mamoun, Mamadou Patibaldé. En Guinée, l'exploitation des mines et carrières devient de plus en plus anarchique un peu partout. Faute de professionnalisme et d'organisation, les exploitants locaux font souvent face aux nombreux accidents de travail. Une menace qui pèse lourdement sur l'environnement. Le ministère des Mines et de la Géologie, en partenariat avec l'OPNUD, ACP et l'Union européenne tentent de relever le défi. À Mamoun, 160 exploitants des mines et carrières artisanales du pays ont bénéficié des nouvelles connaissances pratiques pour une gestion rationnelle et durable de ces ressources à petite échelle sur le terrain. Le programme ACPIE en faveur des mini-développements est un programme de renforcement des capacités d'un budget de 13,1 millions d'euros qui vise à améliorer le profil et la gestion des mines des mini-développements négligés, minéraux industriels, matériaux de construction, pierres de taille et pierres sénées précieuses. La nouvelle politique minière de la République de Guinée tenant compte du code minier et du programme de développement de ce secteur initié par le président de la République, son excellence, le professeur Alpha Condé, chef de l'État, vise à insuffler une forte dynamique à l'exploitation et à la gestion optimale des minéraux du développement en faveur des couches les plus vulnérables, c'est-à-dire les exploitants artisanaux, avec un impact plus fort sur la réduction de la pauvreté. Ce projet d'une durée de six ans couvre les quatre régions naturelles du pays. Durant sa phase d'exécution, il permettra d'augmenter la production avec à la clé le respect des normes environnementales et sanitaires. C'est dire donc que vous êtes en mesure d'optimiser et de rationaliser l'exploitation artisanale et même de former d'autres acteurs de la filière qui n'ont pas eu la chance d'être ici dans vos différentes collectivités, conformément aux remarques, suggestions et recommandations du présent atelier. Aujourd'hui, l'espoir est permis quand on sait qu'avec cette formation, notre pays sera doté des ressources humaines qualifiées pour le développement local basé sur la sécurisation et une gestion rationnelle et efficace des ressources. Sur le continent Abidjan, l'Association des centrales d'achat de médicaments essentiels vient de tenir la 20e session de son Assemblée générale. Les 22 centrales d'achat, membres de cette organisation, préparent à cette rencontre au cours de laquelle notre compatriote, Dr Moussa Konate, a passé le témoin à professeur Ange de la Côte d'Ivoire à la tête de cette association. Hadia Toubari pour en savoir davantage. La Guinée a tenu pendant une année les rênes de l'ACAM, l'Association africaine des centrales d'achat de médicaments essentiels. Sa gestion à la tête de cette institution de régulation de la chaîne d'approvisionnement et de gestion des produits pharmaceutiques qui regroupent 22 membres laisse des traces élogieuses. A Abidjan, dans la capitale ivoirienne, le président de l'ACAM pour l'exercice 2017 présente le tableau de bord de son mandat. L'un de nos objectifs majeurs pour cet exercice 2017 était l'obtention d'un accord de siège avec le gouvernement de Burkina Faso. Ainsi, j'ai le plaisir de vous informer que ce dossier de demande d'accord de siège a connu une avancée majeure grâce au soutien du centre de l'État Burkina Faso. Son Excellence, M. Marc Zorop, Marc-Christine Cabré, qui nous a reçus en audience le 24 novembre 2017. Le président de Faso m'a ainsi personnellement rassuré quant à son soutien dans notre démarche de reconnaissance institutionnelle. A ce jour, ce dossier est en très forte voie de finalisation. Un projet de publicement d'accord de siège a été finalisé par le secrétaire Pérona de l'ACAM et le ministère de l'Assemblée des Affaires de l'État Burkina. L'Association africaine des centrales d'achat et de médicaments essentiels est mise en place depuis 1996. Chaque année, elle tient son Assemblée générale dans l'un des pays membres en vue de faire l'état des lieux en matière de l'offre de médicaments de qualité obtenus par les différentes centrales d'achat pharmaceutiques et de définir de nouveaux plans stratégiques pour corriger les faiblesses. Lors de cette 20e Assemblée générale, la présidence de la Guinée est citée en exemple. Je voudrais cette fois-ci au nom de l'Organisation mondiale de la santé féliciter monsieur le président de l'ACAM pour le bilan qui vient de nous être présenté. Bilan très éloquent. Et je retiens que vous siégerez désormais à l'Assemblée mondiale de la santé de l'OMS. Cela est extrêmement important. Je voudrais vous féliciter pour cela. C'est dans ce moment que je voudrais moi également vous féliciter mesdames et messieurs pour le thème de cette Assemblée générale le financement des centrales d'achat de médicaments essentiels ceci pour la réussite des politiques de la couverture sanitaire universelle. Ce thème reste d'actualité dans nos états engagés dans ces mesures de portée et de l'économie sociale. Il est connu de tous que le droit à la santé est un droit fondamental reconnu et inscrit dans notre Constitution, en tout cas ici en Côte d'Ivoire et je sais que même ailleurs. A l'issue de cette 20e Assemblée générale de l'Association africaine des centrales d'achat de médicaments essentiels, la Guinée passe le flambeau à la Côte d'Ivoire. Professeur Ange-Désiré Yapi remplace ainsi Dr Moussa Konate au commande de l'ACAM pour l'exercice 2018. Le nouveau premier et son équipe devront faire face aux nombreux défis qui assaillent le secteur pharmaceutique africain comme la lutte contre les médicaments contre feuilles. Ici à Konakry, c'est l'heure du bilan pour le Centre culturel franco-guinéan. Ce vendredi, le Conseil d'administration se réunit à l'ordre du jour rétrospective et futur projet de ce Temple de la Culture. Mabinti Laïsouma. Le Centre culturel franco-guinéen est le symbole de la diversité culturelle en Guinée. Pour jouer ce rôle, le Conseil d'administration de l'institution fait une rétrospective des actes posés et peaufine les futurs projets. Il y a un engagement ferme de nos deux tutelles de la part de la France, via l'ambassade, de continuer à soutenir le centre comme il le fait depuis des années. Mais surtout, et je tiens vraiment à le saluer, un engagement supérieur de la part de notre autre tutelle qui est le ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique qui, grâce au ministre, a souhaité donner plus d'appui au centre et notamment en couvrant des charges qui sont difficiles à couvrir pour nous. Et donc vraiment, c'est grâce à ce soutien accru du centre que nous pouvons continuer à fonctionner normalement et à rester la maison des artistes guinéens. Le centre culturel fonctionne avec des subventions des États français et guinéens appuyés par des partenaires financiers. Côté guinéens, le ministère de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique compte jouer sa partition. Beaucoup de personnes pensent que c'est un centre français mais c'est un centre franco-guinéen. Chaque gouvernement apporte sa contribution pour l'épanouissement du centre. Nous apportons beaucoup de choses. Il y a une subvention qui est versée par l'État guinéen. Nous ferons tout pour majorer cette subvention mais la charge récurrente, c'est les factures d'eau et d'électricité. Nous sommes en discussion au niveau du gouvernement pour voir comment réserver cette question qui pèse sérieusement sur la direction générale du centre. Créé en 1999, le centre culturel franco-guinéen est un établissement public. Aujourd'hui, cet espace culturel est un lieu d'échange, de découverte où s'expriment talent et émotion. Célébration à Guinée de la Journée internationale du théâtre. L'USAG veut institutionnaliser cette fête, un jour spécial pour les hommes de culture. Marie-Angélique Bangoura est allée à la rencontre de ces hommes qui font du plancher leur métier. Images et témoignages. Le théâtre, l'art de la scène et du genre littéraire est célébré par les acteurs de théâtre. Ces artistes tiennent à valoriser le théâtre en Guinée. Autour d'un échange, ils exposent les problèmes liés à leur métier et interpellent les autorités à les accompagner dans leur initiative. Nous, on n'est armés que du courage. On est armés du courage parce que c'est notre choix, c'est parce qu'on aime la chose. Donc on essaye de booster. Mais nous seuls, nos moyens ou notre moyen, seul ne peut rien faire. Il faut que nous rélevons de l'État, il faut que l'État pense à nous, il faut que les bonnes volontés pensent à nous. On parle de la culture, la culture, le blanc a défini que c'est tout ce qu'on nous a retirés. La seule chose qui nous reste, c'est ce qui est la culture. Donc il faut la développer. Développons notre culture. Il faut mettre les moyens à notre disposition pour que nous puissions porter l'emblème guinéen. Le théâtre guinéen, à l'image de la culture en général, est un peu malade parce qu'elle souffre de manque de financement, elle souffre de formation, elle souffre d'appui. Je pense, moi j'invite toutes les autorités à tous les niveaux d'être un peu plus regardants, un peu plus voyants sur la culture nationale. Pour marquer cette célébration, ces comédiens se mettent sur scène pour jouer différentes pièces théâtrales. À l'occasion de cette journée, l'accent est mis sur des sujets comme les conditions de vie des femmes. Composés pour la plupart de jeunes, ces comédiens entendent affirmer leur identité afin de vivre les expériences de la vie sur scène. On ne doit plus attendre, il faut se lever et se battre et chercher les financements, on cherche les opportunités, on cherche tout. Il ne faut jamais attendre parce que personne ne viendra nous donner la créativité ou l'argent ou quoi que ce soit pour qu'on puisse vivre de ce métier. Donc il faut que tout le monde se lève et se batte. Je ne baisse pas les droits parce que je me dis que la scène, c'est le seul lieu où on peut s'exprimer dans la totale liberté. Tu peux tout dénoncer sans avoir une crainte. C'est des messages qu'on donne pour soigner des maux, des blessures et tout. Le théâtre, en tant que genre littéraire, a occupé une place importante dans les années 70 en Guinée. Mais aujourd'hui, son rôle semble être remis en question. Avec l'apport du gouvernement, le théâtre pourrait retrouver sa place d'antan et ses acteurs nourrissent l'espoir de développer l'art dramatique guinéen à travers l'Afrique et le monde. Enfin, nous allons au centre de la Guinée, plus précisément à Daboula, les compagnons de l'indépendance, loup les efforts du camarade Ahmed Sekoutouré sur le cas de l'âge à Birokante qui vient d'organiser une cérémonie de lecture du Saint-Coran à la mémoire du premier président de la Guinée indépendante. C'était à l'occasion du 34e anniversaire du décès du responsable suprême de la révolution, Nabi Kamara. Les Guinéens continuent et continueront de rendre hommage au président Ahmed Sekoutouré. 34 ans après sa mort, il est toujours considéré comme le père fondateur de la nation guinéenne. C'est pourquoi, pour le repos de son âme, Elage Birokante, compagnon de l'indépendance et la Ligue islamique préfecturale de Daboula ont organisé une cérémonie de prière et de lecture du Saint-Coran dans la mosquée qui porte le nom de Lilith disparu. Cette mosquée a été construite en 1985 et lui a été donné le nom du président Ahmed Sekoutouré parce que aucun homme noir et blanc, arabe et africain, nul a travaillé pour la religion musulmane plus que le président à notre époque. Moi, je demeure un fidèle compagnon du président Ahmed Sekoutouré parce que je sais ce qu'il a fait pour l'Afrique. Elle l'a tenu, ce qu'il a fait pour l'Afrique. Pour la réussite de cette cérémonie, 72 lecteurs du Saint-Coran ont fait le déplacement à Daboula. Pendant trois heures, ils ont lu et demandé à Dieu, le miséricordieux, de garder dans son paradis céleste ce Ahmed Sekoutouré et répandre sa grâce sur notre pays pour démêler un rave de paix. La lecture du Saint-Coran est l'activité la plus importante pour un musulman. Nous prions Dieu que tous ceux qui viennent d'être dit ici partent à l'honneur de Fou Ahmed Sekoutouré que Dieu guide ses pas vers le paradis. Nous demandons également à la génération montante de redoubler d'efforts, d'étudier l'histoire, connaître l'histoire de ce pays car la Guinée est un pays dont l'histoire est très riche. Le président Sekoutouré fut le premier président de la République de Guinée. Il a incarné des vertus, il a fait de son mieux, il a voulu que la Guinée en tout cas soit un état de droit, il a fait ce qu'elle pouvait faire, donc nous regrettons aujourd'hui en tout cas sa disparition et nous prions le bon Dieu de l'accueillir, n'est-ce pas, dans son jardin qui n'est autre que le paradis. Nous sommes très heureux qu'aujourd'hui et cet anniversaire soient fêtés par la lecture du Saint-Coran. Nous prions le Tout-Puissant qu'il accorde son paradis au président Ahmed Sekoutouré, le libérateur du peuple de Guinée. Pour mémoire, le président Ahmed Sekoutouré est décédé le lundi 26 mars 1984 à Cleveland, aux Etats-Unis, des suites de maladie. Voilà, c'était tout pour ce soir. A grand été le plaisir pour moi de vous servir. Aux quatre âges, il y avait et là, Jean-Falika Misoko. À demain, même heure, même chaîne, avec toujours le même plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada